Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le make-up rouge et blanc de la vie. Donc l'année dernière je vous avais fait le make-up candy cane, donc j'avais fait un liner candy cane, donc je vous remets la vidéo juste ici si vous voulez aller voir, et je me suis dit on va se faire la petite série tous les ans de make-up rouge et blanc classique pour les fêtes, mais on va juste changer un petit peu le make-up, si je peux vous faire tous les ans le même, sinon c'est pas très intéressant. Avant d'attaquer le make-up, on va passer à la participation bonus. Donc pour cette participation bonus, il suffira de me mettre ce petit émoticône en commentaire, le lien de la vidéo du concours est en barre d'infos, si vous n'avez pas encore participé, pour que je puisse valider votre bonus, il suffit d'aller suivre tout ce qui est noté dans la vidéo. C'est pas bien compliqué. Je vais me rapprocher et puis on va pouvoir attaquer tout de suite, comme ça je fais une vidéo courte, ça change un peu. Donc ça va être un make-up assez simple, même très simple, pour ça il va me falloir du rouge, donc je vais prendre la Carnival XL Pro, puisqu'il y a un rouge ici dedans que je n'ai encore jamais utilisé les gars. Donc voilà, on va prendre celui-là. Je vais blender ma base, puisqu'elle a déjà commencé à filer. Donc j'ai mis la Cut Crease Canvas, puisqu'il ne me fallait pas une base très 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 agrippante, et qu'il faut quand même que je pense à la terminer un jour. Je ne peux pas utiliser que la Ultimate, pour l'instant. Donc je vais commencer par poudrer mon arcade sourcilière, avec le fard Pilotol, qui est juste ici, qui est un beige juste parfait pour ça. Voilà. Donc je le redescends assez bas, pour avoir facile à estomper l'autre teinte après. Ensuite, hyper facile, je prends donc un pinceau plat et la teinte Inferno, ici, qui est la teinte rouge, au pinceau plat, et je vais en mettre partout, sur ma paupière mobile, sur... Je vais dépasser dans mon creux, et voilà. Oui, c'est un peu rouge. J'ai bien fait de prendre celui-là. Parce que pour faire ce make-up, il faut vraiment trouver un vrai rouge. Sinon, il va virer au rose, et ça ne fera juste pas l'effet escompté. Donc il faut trouver un beau rouge, ce qui est chose assez compliquée, parfois. Et là, nickel. Donc je viens de filmer mon café, donc mon estomac va faire des bruits chelous, mais vous commencez à avoir l'habitude aussi. Ensuite, je prends un pinceau estompeur, et je commence déjà à blender le bord. Comme ça, on va voir s'il y a besoin d'une petite teinte de transition ou pas, mais avec ces fards-là, logiquement, non. Donc après, si votre rouge a du mal à s'estomper, vous mettez un petit beige rosé, par exemple, en transition. Je vais quand même réintensifier un coup le rouge, pour être sûre qu'il soit bien rouge. Et je vais quand même blender vraiment le bord avec mon pinceau que j'ai appliqué, le fard beige. J'espère que ce soit bien net, enfin pas trop net, justement, que ce soit bien flouté. Donc voilà pour les fards. J'aimerais quand même bien mettre quelque chose en coin interne, mais si je vais mettre le Pink Me, alors il me faut un pinceau précision. Donc je vais prendre celui-ci, c'est un petit blanc avec un petit reflet dosé. rosé. Donc je vais mettre celui-là en coin interne. Un petit peu sous le sourcil. Vous avez l'habitude aussi. Et donc voilà pour les fards. Jusque-là, pas bien compliqué. Ensuite, bien évidemment, on va nous falloir le Sova Beauty Space Panda, donc un liner blanc. Vous faites avec ce que vous avez, bien sûr, si vous ne l'avez pas. Donc je l'humidifie déjà, et pendant que la matière se fond un petit peu, je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Bon du coup, je n'ai pas de crayon rouge qui va avec, j'ai soit un rose vif, soit un corail, soit un bordeaux, donc ça n'ira pas. Donc je vais mettre du crayon noir en muqueuse inférieure également. Essayez de me faire penser de ne pas oublier le mascara cette fois-ci, parce que dans la vidéo du Grinch, je vous la remets juste ici, qu'on a fait à plusieurs, je me suis rendue compte, après le montage, donc pendant tout le make-up, tout le montage, je ne me suis pas rendue compte que j'avais oublié le mascara, c'est qu'après, quand j'ai vérifié s'il ne manquait rien sur ma vidéo, que j'ai vu qu'il me manquait le mascara sur mon make-up, mais bon, après je ne pouvais plus le remettre, donc voilà. Donc on va essayer de ne pas l'oublier aujourd'hui, ce serait bien. Donc là, il faudra que je mette deux couches, parce qu'il va virer rose, avec le fard rouge en dessous, donc je mettrai deux couches, mais je mettrai une plus fluide après par-dessus, pour le reteinter en blanc. Donc là, je vais faire un liner classique, ouais, ça va peut-être faire bizarre, je ne sais pas, mais ouais, on va le faire comme ça, liner classique, et qui revient dans le code crease, qui finit en pointe. Voilà, pour pas que ça finisse trop net ici, je vais faire deux petits points. Même trois, hop. Voilà, donc avant de passer à la deuxième couche, je vais le remédifier un peu, parce qu'il a déjà commencé à trop sécher. Donc du coup, je vais refaire une deuxième bande, ici au-dessus, et on va terminer avec des petits points. Donc trois ici, trois ici, trois en deux ici, et quatre ici. Voilà, je pense que c'est assez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des petits points. Donc, mascara rouge à lèvres, et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà ce qui conclut ce look rouge et blanc de cette année. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait très Noël quand même. Ça fait un peu un bonnet de Noël comme ça, non ? Ce que vous en pensez. Oui, hein. Donc voilà, j'ai encore mis du rouge à lèvres rouge. En même temps avec du farcou, je n'allais pas mettre du rouge à lèvres vert. Du coup, j'ai encore mis le crayon slick Candid Apple, je crois que c'est. Sugar Apple. Le 996. Et le rouge à lèvres rouge, c'est chez Sephora. Donc j'ai tout eu dans le swap avec Manon. Qui est le, je ne sais pas en lèvres. Voilà, mais c'est le rouge comme ça, de chez Sephora. Et sur les cils, combo habituel, le High Need of Miracle 2 Essence et le Glamendol Boost de Catrice pour les cils du pain. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ce make-up vous plaît. Si ce make-up vous plaît. Voilà, si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. Ça fait plaisir, ça ne vous coûte absolument rien. C'est totalement gratuit. Créer un compte, ça ne prend que quelques petites secondes. Et moi, ça me fait super plaisir. Ça m'encourage énormément. Donc on est content. Et du coup, voilà, vidéo courte. Donc en attendant demain pour la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501